Bonjour à toutes et à tous, je suis Manari, je suis ingénieure pédagogique au service général des TIS. Maintenant pour nous, du comité d'innovation pédagogique dont vous avez quelques membres ici. Donc je souhaite la bienvenue et merci d'être venus nombreux à cette édition, cette deuxième édition sous le format de rencontre pédagogique, qui est un moment qui vous est dédié, qui est un moment à vous de partage et d'échange autour d'une thématique particulière et animée par un expert invité. Donc pour aujourd'hui, la thématique abordée, ce sera qu'est-ce que l'innovation pédagogique dans l'enseignement supérieur et elle sera animée donc par Denis Bédard, dont nous avons le plaisir d'accueillir et qui nous vient donc de l'Université de Charbouc au Canada et qui est professeur dans la faculté d'éducation et le département pédagogique. Voilà, donc cette rencontre est filmée, donc voilà, n'hésitez pas après si vous ne souhaitez pas être filmé, il faut pouvoir le dire très rapidement à nos équipes audiovisuelles. Voilà, et pour des raisons, enfin, comme c'est un échange, donc je vous demanderai simplement, donc pour fluidifier les échanges, de vous mettre un petit peu la main et de participer donc le plus possible à cette rencontre. Merci à vous et puis place à l'échange. Merci Denis. Merci de m'accueillir et merci pour l'invitation de me joindre à vous aujourd'hui pour discuter d'un sujet quand même assez actuel qui est celui de l'innovation pédagogique et des pédagogies actives en général, si vous le souhaitez également, car sous ce chapeau viennent se situer plusieurs choses. Dans l'esprit de ce que j'ai compris être, la nature de ces échanges tels que proposés par le Centre, je n'ai pas de présentation à vous faire, a priori. Donc, je souhaiterais m'engager avec vous dans une discussion à partir de questions que vous auriez également sur la question de l'innovation pédagogique, qu'on pourrait aussi qualifier d'innovation curriculaire, donc c'est une autre variante sur le thème de l'innovation. Je sais qu'en France, le mot innovation est un peu parfois entaché de perceptions négatives, si je peux dire, et que le mot transformation est à l'occasion utilisée par les uns et les autres. Ça aussi, si vous le souhaitez, on peut en discuter, ça me ferait plaisir d'aborder cette réalité-là avec vous. Mais je vais démarrer, si vous le, parenthèse, je vais essayer de ne pas me laisser distraire par le décor qui est derrière vous. Je crois bien que stratégiquement, vous vous regardez par ici pour ne pas être distrait, mais à l'inverse, j'ai ce décor derrière vous et j'avoue que c'est assez plaisant pour les yeux. Alors, on continue, je reviens. Je vais débuter par une petite anecdote ou une histoire qui m'est arrivée qui était le point de départ pour moi de ce chemin qui m'a amené sur la thématique des innovations pédagogiques comme objet de recherche et de développement. Alors, je suis arrivé à l'Université de Sherbrooke en 1993 comme jeune professeur. Donc, on dit professeur au Canada plus qu'enseignant-chercheur, mais vous pouvez traduire, c'est la même chose. Donc, comme jeune professeur et donc comme on est quand on débute dans cette carrière, très volontaire, très optimiste, tout va bien. Donc, j'ai mon boulot, enfin, j'ai ce boulot pour lequel j'ai rêvé suite à des études doctorales que j'ai réalisé à l'Université McGill à Montréal dans une filière que l'on appelle la formation en psychologie de l'éducation, donc Educational Psychology. Alors voilà, je suis admis dans cette université. Je suis plutôt, j'ai ce poste et j'ai ma première, mon premier groupe d'étudiantes, je devrais surtout dire d'étudiantes, car dans ce programme où j'enseigne, qui est le programme en adaptation scolaire, qui est une spécialisation chez nous pour la formation des maîtres auprès des élèves en difficultés graves ou troubles d'apprentissage. Donc, dans ce groupe de 45 personnes qui est devant moi, il y a 40 étudiantes et 5 étudiants. Donc, j'en parlerai comme des filles. Alors, dans ce groupe de 45 étudiantes, je prépare mon cours à l'avance, comme on le fait bien quand on est très consciencieux, surtout les premières années. On revisite la matière dont on a la responsabilité en tant qu'enseignant et on se prépare, on prépare le matériel et tout et tout. Donc, je démarre ce cours. On parle de trimestre au Canada, on peut dire semestre aussi. Donc, ça débute à l'automne. Ce sont des étudiants de deuxième année d'un programme qui fait trois ans. Alors, je suis là avec elle à l'automne et je donne ce cours qui va très bien. Mi-session ou mi-semestre, il y a l'examen intra. Les notes sont satisfaisantes. On continue différents travaux, arrive la fin du semestre, l'examen final. Encore une fois, les notes sont satisfaisantes. Vous savez peut-être qu'au Canada, on évalue l'enseignement de façon systématique dans tous les cours. Donc, les étudiantes sont invitées à estimer si l'enseignement qu'elles ont reçu est adéquat pour elles. Et donc, je reçois cette appréciation qui est à la fois quantitative sur différentes échelles et qualitative par des commentaires écrits. Là aussi, ça va bien. Donc, je quitte. C'est les vacances de Noël. Je suis très heureux de cette première expérience d'enseignement et d'apprentissage. Je reviens à l'hiver. J'en supervise cinq qui sont dans un stage, dans une école primaire de la région de Sherbrooke. Et tout heureux alors de me dire que je vais pouvoir voir le fruit de ce travail de formation en action cette fois dans des salles de classe, elles-mêmes responsables de groupes d'élèves dont on leur a donné la charge. Un mois. Ce stage est prévu pour un mois. J'y vais chaque semaine, différents moments dans la semaine, pour vérifier comment les choses vont. Je m'assois dans le fond de la classe, j'observe, je prends des notes. Et un peu inquiet au départ, et de plus en plus, plus le mois avance, que toutes ces belles connaissances, pas celles seulement du cours dont j'étais responsable, mais des cours offerts en première année de cette formation, puis ensuite au cours de la deuxième année, ne semblent pas être mobilisés comme il se faudrait. On y fait peu référence. Au départ, je me dis bon, c'est peut-être une question de… c'est pas visible, elles l'ont dans la tête, mais elles ne l'expriment pas. Et donc à la fin de ce mois, je les réunis les cinq et je leur pose des questions sur la matière acquise, parce que les cours ont été suivis. Donc je fais l'hypothèse que cette matière est acquise, de la première année, la session d'hiver, le semestre d'hiver et tout. Et les réponses qu'elles me donnent sont « Ah ouais, ouais, ça fait longtemps, attendez, j'y pense ». Je me dis mais attendez, ça fait quand même une année. Puis là, je reviens donc à l'automne de la même année où j'ai enseigné un cours avec ce groupe. « Ouais, attendez, je suis plus sûr, c'est pas clair ». Puis là, il y a certains éléments qui sont ressortis. Puis en fait, je me centre sur le cours que j'ai donné. Et puis après quelques minutes, il y a une des cinq qui lève la main, qui dit « En fait, je ne suis plus certain qui nous a donné ce cours ». Pardon, c'est moi. Il s'est écoulé un mois et demi, deux mois depuis la fin du semestre ou du trimestre. Et voilà que je me retrouve avec elles. Physiquement, on a un contact, là, on est en mode rapproché, c'est pas une… on n'est pas dans un amphi. Et c'était pas un groupe de 150 personnes, c'était un groupe de 45 étudiantes. Et le souvenir de qui je suis physiquement était déjà ailleurs. Et donc, toute cette belle représentation, satisfaction de moi-même que j'avais est partie dans la cuvette, disons. Et puis, je suis revenu à la maison et je me suis dit « Mais qu'est-ce que ce truc, qu'est-ce que j'ai fait pendant tout un semestre, quatre mois durant, je me suis préparé, j'ai des notes, je leur ai donné une formation, on a discuté, il y a eu des examens, j'ai validé les acquis au terme de la formation par cet examen qui m'a révélé quelque chose ». Mais au final, le résiduel en termes de connaissances mobilisables semble être réduit à sa plus simple expression. Alors voilà, le début de « Mais pourquoi ? ». C'était mon premier grand questionnement. Alors, j'étais… il y a un livre qui a été écrit au Québec il y a plusieurs années qui s'était intitulé « Moi, j'enseigne, mais eux apprennent-ils ? ». Point d'interrogation. J'étais là. J'avais enseigné, mais eux avaient-ils appris ? Ça, c'était une autre chose. Il y a ce joli petit carton, des cartoons, des petits sketchs où on voit un jeune comme ça qui enseigne à son chien à parler. Il fait venir ses amis « Regardez, regardez, je lui ai enseigné à parler ». Alors, il dit au « Ok, parle, chien, parle ». Et le chien fait « Wouf, 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 wouf ». Il dit « Mais attends, il ne parle pas à ton chien ». Ben, du moins, j'ai juste dit que j'avais enseigné, là. J'ai pas dit qu'il avait appris à parler. Et donc, c'est un peu le même phénomène. Alors, je me suis dit « Comment faire autrement ? ». Si c'est ça, enseigner, c'était pas très satisfaisant pour moi qu'il y avait donc une formation, une spécialisation dans ce champ qui est l'apprentissage, de constater que les personnes devenues responsables elles-mêmes de faire apprendre d'autres, donc des plus jeunes, avaient de la difficulté à mobiliser les acquis. Première hypothèse de chercheurs novices dans le domaine au départ, ils ont tout oublié. Hypothèse réaliste, possible du moins. Je regarde dans la littérature et j'apprends un truc qui m'étonne. De fait, majoritairement, ces connaissances apprises dans un contexte formel, comme celui d'une classe, ne sont pas nécessairement oubliées. Mais alors, où sont-elles ? Qu'en pensez-vous ? Si l'hypothèse de l'oubli n'est pas la première cause explicative du phénomène dont je viens de vous parler, qu'est-ce qui peut expliquer ce qui s'est passé avec mes cinq étudiantes dans le stage de l'hiver où je les ai suivies ? Donc, connaissances oubliées. Pas là. Oui, il peut y en avoir quelques-unes qui ont été oubliées, mais ce n'est pas là. Le lien avec l'application. Ah. Alors, le fameux lien théorie-pratique, oui. Ça vous fait référence ? C'est effectivement une autre hypothèse importante, puisque généralement nos cours visent essentiellement à l'acquisition de ceux-ci. Puis, cette situation de mobiliser le savoir, ça se fera ailleurs et le stage, le labo ou toute autre situation équivalente peuvent représenter. Donc, il y a un lieu A où on cherchera à mobiliser, à prendre des connaissances pour les mobiliser dans un lieu B, un temps A, un temps B, peu importe comment on veut le présenter. C'est une des causes, effectivement. Mais ce n'est pas encore LA cause première où on est proche, quand même. Mais je vous l'expliquerai d'un point de vue psychologique par la suite. Ça fera mobiliser notre connaissance aussi. OK. Alors, donc ici, on était dans une transposition terme à terme, c'est-à-dire connaissance 1 devrait être mobilisable ici. Maintenant, c'est une question, vous avez dit, de ne savent pas comment. Donc, il y a une question aussi peut-être de méthode. Il y a un savoir-faire peut-être à mobiliser. Ce n'est pas juste, je prends dans le tiroir quelque chose, je le mets dans la salle suivante et tout à coup, je sais l'utiliser. Donc, il y a une question de méthode, de savoir-faire qui peut être également présent dans cette capacité à ce que l'on appelle dans la littérature, transférer le savoir. Ici, voilà. OK. Pardon, allez-y. Peut-être pas vraiment l'occasion de les utiliser. Où? Quand? Si elles ne les ont pas oubliés, elles n'ont peut-être simplement pas l'occasion de les utiliser ou de les transmettre. Ici? Euh, ouais. En B. Dans ce cas-là particulier, de l'exemple que je vous ai donné, elles avaient de maintes occasions de mobiliser. Mais c'est possible que dans la situation B… Que cette occasion-là soit manifeste, enfin, c'est pas… Et verbaliser… Une situation et les connaissances qui pourraient lui expliquer. Ce qui est intéressant avec la remarque que vous faites, c'est qu'il y a des occasions de mobiliser ici, mais on pourrait penser aux occasions qu'elle avait eues potentiellement de mobiliser les mêmes savoirs ici. C'est-à-dire, si j'imagine, et c'est vraisemblablement ce qui s'est passé dans mon cas, en partie, mais je ne suis pas arrivé tout à fait encore à la… Vous savez, quand les profs, parenthèse, quand les professeurs font ce que je fais en ce moment, je vous pose une question. Vous savez ce que la recherche démontre par rapport à la possibilité que les gens lèvent la main dans vos classes et essaient de trouver une réponse? Ils ont bien compris depuis le tout jeune âge qu'un enseignant qui dit « Avez-vous une question… » Vous connaissez déjà vous-même la réponse. C'est pas une vraie question où aucune personne ici dans la salle n'aurait la réponse. Moi, je pose une question en sachant que… Et donc, quand l'étudiant sait que vous ne cherchez essentiellement que LA bonne réponse, celle qui est déjà dans votre esprit, le risque de se tromper est très élevé. C'est-à-dire, la probabilité qu'il tombe pile poil sur le bon… La bonne réponse, exactement la même formule comme vous le souhaitez, est pas toujours évidente. Donc, c'est risqué de lever la main pour y répondre puisqu'il y a un risque d'erreur, d'être reconnu comme tel, d'avoir fait une gaffe ou de s'être trompé. Et donc, il y a peu de gens qui, généralement, lèvent la main. Les questions qui sollicitent le plus de réactions ou d'engagement de la part de nos étudiants, c'est celles pour lesquelles ils pensent, du moins, ou pour lesquelles vous n'avez réellement pas du tout la réponse. Celle-là va les engager beaucoup plus dans une discussion, un échange en groupe. Je ferme la parenthèse. Bien. Alors, occasion de mobiliser ici, bien sûr, et occasion de mobiliser même au départ. Et donc, la recherche montre que plus les situations d'apprentissage vécues ici ressemblent ou ça s'apparie à celles qui seront souhaitables d'être présentes dans un milieu de pratique quelconque, plus la capacité de transfert entre A et B sera élevée, plutôt que limitée. Mais il y a une autre explication qui explique ce phénomène. Il y a une question d'appropriation. Quand les étudiants sont là dans votre cours, ils sont là pour avoir les connaissances qui sont les vôtres et pas nécessairement construire les connaissances comme étant les leurs. C'est un point intéressant. Donc, on va dire les connaissances telles que perçues, vues et comprises par l'enseignant. Et puis, on pourrait imaginer qu'il y aurait, disons, une différence importante entre les connaissances à mobiliser dans les milieux de pratique. Maintenant, celles que les étudiants estiment être les leurs, ouais, ça peut… Selon l'âge où ils sont, l'âge qu'ils ont, selon le niveau d'avancement dans la formation, cette capacité à se même représenter d'une façon particulière, singulière ou originale de savoir formel est plus ou moins, disons, accessible pour elles ou pour eux. Mais oui, il peut y avoir, disons, une différence entre la façon de se représenter les choses. Mais bon, dès qu'on est un peu sensible à la façon d'apprendre de nos étudiants, on peut s'en préoccuper assez rapidement par des outils comme, je ne sais pas moi, le mapping ou les cartes sémantiques qui nous permettent de voir un peu la façon dont les choses se placent dans leur esprit. Ou toute sorte de… toute forme de questionnement, comme on fait là en ce moment, me permet moi d'avoir une idée sur la façon… de la façon dont vous représentez les choses au moment où on discute, etc. On en reparlera, si vous voulez, tout à l'heure de ce point. Oui, allez-y. Peut-être que les connaissances qui sont enseignées ne sont pas applicables. Je n'ai pas à l'application de sciences. Alors là, il y a un petit souci, naturellement. Il peut y arriver. Prenons le cas typique de connaissances, pas les vôtres. Vous êtes tous en sciences ici, je fais rare. Oui. Qui n'enseignerait pas une filière scientifique parmi vous? Qu'est-ce que vous enseignez? La française. Ouais. Difficile d'expliquer que ce serait pas mobilisable. Quelqu'un enseignerait un cours d'éthique, de philo? Non, en fait, moi je n'enseigne pas, mais je fais référence à mon propre expérience. Oui, allez-y. J'avais fait mon vie, peut-être. Oui. Et je me suis rendu compte, quand je suis arrivée en stage, la grande partie des connaissances que j'avais acquises, je ne trouve pas leur application dans mon stage. Parce qu'elles sont obsolètes, parce que... Très théorique. J'arrivais pas, en tout cas, personnellement, à les mobiliser dans le cadre de mon stage. Ok. Il y avait une petite petite partie que j'avais réussi à mobiliser. Mais tout ce que j'avais appris pendant cinq ans, j'étais un peu noyée. Enfin, il y avait beaucoup d'informations par rapport à ce que la pratique me demande. De toute évidence, le livre qui s'intitule « Mécanique des sols » ou « Mécanique physique » ou le livre qui s'intitule « Dynamique, je ne sais pas quoi » ou le livre qui s'intitule « Chimie 101 » et autres, il n'y a pas moyen pour ni... aucune personne ici de pouvoir mobiliser ce savoir du bout des doigts et même d'en voir la pertinence immédiate au moment de... Par contre, où j'avais tenté d'amener mes étudiantes, c'est dans l'explication des phénomènes. Et pas seulement dans le fait que le contexte de pratique aurait donné l'occasion de mettre à jour... Oui, à l'occasion, ils auraient dû savoir mobiliser une partie de ce savoir. Mais en plus, lors des explications, c'était d'interpréter la réalité. Et pour l'interpréter adéquatement, ils avaient besoin des savoirs plus formels, des modèles théoriques, des protocoles de travail et tout. J'étais assez loin à un moment donné, je me suis dit, j'ai fait l'hypothèse que finalement, trois années de formation à l'enseignement, la façon dont elles se comportaient en classe, je les aurais prises la première journée, je les aurais mises dans une salle de classe, je les aurais regardées trois ans plus tard, je n'aurais pas vu des comportements d'intervention très différents. Parce que l'enseignement est ce qu'il est, parce que l'apprentissage est ce qu'il est. On a été en classe depuis l'âge de six ans et même plus tôt. Et on sait ce que c'est enseigner et apprendre intuitivement, on l'a vu, on a été dans la route. Et donc, un futur enseignant peut, à la limite, mobiliser son savoir d'expérience et s'appuyer sur ce savoir d'expérience pour pouvoir agir. Ce n'est pas comme si je m'en allais, je ne sais pas, moi, physicien nucléaire et on me met dans un labo. Je n'ai jamais mis les pieds dans un labo. J'ai besoin de ce savoir formel de façon plus explicite pour être capable d'agir. Donc, il y a cette difficulté effectivement présente. Et toutes les actions ne mobilisent pas le savoir absolument à tous les cours, à tous les moments, dans un espace de travail. Il n'y a pas de souci avec cela. Oui. Juste derrière vous, pardon. Et puis après, je reviens à vous. Un environnement peut-être aussi qui ne permet pas à la personne de mettre en œuvre cette pratique. Ses collègues, ses programmes. Cet environnement-ci ou celui-là ? Celui-ci ou celui-là ? C'est B plutôt. B, d'accord. Même si on a intégré les données, son environnement ne va pas lui permettre de les mettre en place. Absolument. Il y a des limites propres à… Prenons la situation d'une salle de classe, il y a des enseignants qui font telle chose, d'autres qui ne les font pas. Il y a des classes à 20 personnes, il y en a parfois à 30 quelques. Il y a des classes technologiquement équipées, d'autres qui ne le sont pas. Donc, il y a toutes sortes de conditions propres au milieu. Mais on pourrait parler aussi des mêmes conditions propres au milieu de formation qui limitent parfois l'action ou la capacité de… Pardon, je reviens. Il y a un truc, c'est qu'elles ne vont pas juste oublier les connaissances, vous avez oublié vous aussi. Quoi ? Ben vous, en tant qu'enseignant, les étudiantes, en fait elles avaient oublié qui vous étiez. Oui, pardon. Vous voyez comment j'ai fait du déni de ce fait. J'en parle, mais émotivement ça me touche encore. Je suis désolé de remettre ça, mais finalement ça veut peut-être dire que dans la relation entre le prof et les étudiants, il y a eu un truc qui ne s'est pas passé, qui aurait dû se passer et qui aurait mieux favorisé l'appropriation des connaissances. Sur un plan plus humain, quoi. Oui, on pourrait relier le fait d'avoir certaines. Une. Il n'y en a qu'une, quand même. Le fait qu'il y en ait une qui n'est pas associée, pas souvenir de ma personne, disons… Oui, peut-être. Ah, d'accord, c'était une seule, c'était pas une seule. C'était une. C'était une. Ah, c'est une seule. Une qui l'a dit, une qui l'a dit. Ah, je pensais… Les autres ont peut-être pensé, mais je ne sais pas. C'est une enquête limitée avec un nombre réduit. Oui. Pardon, juste avant, si vous permettez. Oui. Parfois, les étudiants apprennent par cœur, mais ils ne comprennent pas. Ah, ça, c'est intéressant. On va y revenir aussi peut-être tout à l'heure. Il y a… vous l'avez peut-être déjà vu. Donc, si je vous dis des trucs que vous connaissez, vous m'arrêtez. Il y a un personnage du nom de Bloom qui a proposé une taxonomie des objectifs d'apprentissage. Et le premier niveau, le plus… le plus… le plus faible, le plus bas, au niveau de sa complexité, c'est celui de connaître un truc. Connaître… et donc, je sais que quelque chose… je sais pas, je sais les trois lois de Newton, par exemple. Le niveau suivant, c'est comprendre. Et avec comprendre, il y a un petit… il y a quelque chose quand même qui change. Le delta entre connaître et comprendre, même s'il peut paraître assez limité ou simple ou cool, il est assez élevé. Et de fait, dans cette théorie, aujourd'hui, en pédagogie de l'enseignement supérieur, on dit que tout objectif de type connaître pour le niveau d'enseignement dans lequel on est est trop limité. On ne devrait jamais viser moins que comprendre un phénomène. En fait, on est tout à fait d'accord d'emblée. Mais très souvent, lorsqu'on regarde la façon dont on formule nos objectifs auprès de nos étudiants, même dans les bouquins que l'on utilise, il y a beaucoup de savoir que… savoir que… savoir que… Savoir, c'est connaître un truc, c'est l'avoir mémorisé dans son esprit, mais sans expliquer ce que ça peut représenter. Alors, rapidement, qu'est-ce que la différence selon vous entre connaître et comprendre? Pour pouvoir le transposer dans un milieu, le milieu réel, je veux dire, une connaissance en biologie, pouvoir la mettre dans un contexte d'un organisme, il paraît que ça c'est un exemple. Avoir des connaissances en pédagogie, les représenter dans une salle de classe par rapport à la situation avec les élèves. Enfin, c'est ça, c'est connaître et puis apprendre, c'est de pouvoir les représenter dans un milieu réel. Oui, on peut le mettre quelque part entre les deux ici. Le suivant, c'est être capable d'agir ou de mobiliser lui-même le savoir. Mais avant l'action, quelle serait la différence entre connaître et comprendre? Et là, vous m'avez donné un bénéfice plus de pouvoir comprendre. Mais qu'est-ce que comprendre? Qu'est-ce qui permet de déduire? J'ai compris. Qu'est-ce qui permet de dire que j'ai compris? Expliquer. 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 Expliquer d'analyser. On peut connaître les horaires boréales, mais ils sont en train de prendre leur fonctionnement. Et essayez de vous placer comme vous êtes tous psychologues à vos heures, j'imagine, à certains points. Quand on enseigne, il faut psychologiser un peu ce qu'on fait pour expliquer ce qui se passe un peu, si on est en couple aussi d'ailleurs. Mais expliquer, comprendre. Qu'est-ce qui dans l'explication me donne… comment j'arrive à expliquer? Qu'est-ce qui est différent alors que de connaître? Reformuler. 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 Alors là, je vais arrêter de jouer au professeur qui pose des questions, qui a déjà la réponse, qui vous fait tourner en rond autour du pot. Essentiellement, vous y arrivez doucement, mais on va raccourcir un peu. Essentiellement, comprendre, c'est être capable de donner du sens à quelque chose. Quand je connais un phénomène, je n'ai pas à lui… à comprendre le sens qui est derrière. Je peux tout simplement le… comme mémoriser un truc. Je peux mémoriser les trois lois de Newton et les regurgiter dans un contexte d'examen. Alors, comprendre veut dire essentiellement relier les connaissances que j'ai déjà en mémoire aux nouvelles connaissances que j'acquiers. Il y a un chercheur américain du nom de Zubel qui a présenté ça sous la forme d'une petite équation, qui est la suivante. Donc, grand A pour les connaissances nouvelles s'associe à petit A les connaissances… C'est-à-dire grand A connaissances acquises… je m'excuse, j'ai fait une erreur, ceux qui prennent des notes, là, c'est pas bon. Grand A connaissances en mémoire, c'est ce qu'on appelle les connaissances antérieures. Petit A, les nouvelles connaissances à acquérir, devient A' puisque les connaissances initiales ont été transformées par l'acquisition des nouvelles connaissances. Voilà l'idée ici. Alors, ce schéma de concept que j'ai dans mon esprit, même intuitif, même naïf, même sur un domaine ou un cours pour lequel je n'ai jamais reçu d'informations, ils vont tous arriver devant vous avec une représentation quelconque du phénomène en question. Même lorsqu'il peut paraître obscur et que c'est la première fois en principe qu'ils suivent le discours que vous donnez, il y a quelque chose qu'ils imaginent être ce savoir. Il peut être partiel, encore une fois, fragmentaire, etc. Ça, ça explique comprendre. Comprendre, c'est avoir fait, mis en relation l'ancien savoir, le savoir d'expérience ou le savoir acquis, disons, et le nouveau savoir pour le greffer ici. Alors que quand on est dans cet espace de connaître, il n'y a pas de lien… Donc, dans notre esprit, les réseaux de concepts existent, mais isolés les uns des autres. Et pour expliquer le phénomène dont je vous parlais tout à l'heure, ce que la littérature évoque, c'est celui des connaissances inertes en mémoire. Qu'est-ce qu'une connaissance inerte? Ça vient de l'idée du phénomène physique, de l'inertie. C'est une connaissance qui est présente dans mon esprit, mais qui n'est pas reliée à l'action, on en a parlé tout à l'heure, ou à l'application, au sens explicatif du terme. Pas toujours un geste concret que je fais. Non seulement ça, les connaissances sont fragmentées les unes des autres, elles sont dissociées. Donc, si j'ouvre le tiroir à l'examen de la façon dont on m'a appris ces connaissances dans un cours, je réponds bien. Et donc, voilà pourquoi dans mon examen final, elles avaient démontré, possédé, mais j'avais mobilisé alors ce savoir de la façon précise dont le contexte A les avait invités à l'apprendre. Mais le contexte B, c'est autre chose. Le contexte B, c'est un nouvel environnement qui ne ressemblait pas au premier pour l'essentiel. Et donc, le fait qu'il n'y avait pas de reconnaissance possible de ce contexte de A à B, faisait en sorte que le lien entre les deux types de connaissances acquises et les connaissances à mobiliser n'était pas fait. Donc, les connaissances inertes en mémoire fait que, de fait, elles ne sont pas oubliées. Elles sont là. Vous pourriez toujours les remobiliser à travers un même examen. J'ai fait, j'ai fait le test, j'ai repris mon examen final. Après le stage, je leur ai à nouveau fait passer. Elles ont eu la même performance que la première fois. Donc, elles n'avaient pas du tout oublié le savoir acquis à l'automne. Il était toujours là dans leur esprit, mais dans un autre lieu que celui qui est nécessaire. Ou du moins, les liens entre ce lieu et la connaissance acquise n'étaient pas présents. Alors, un autre truc avant d'aller plus loin sur ce qui s'est passé dans ma vie après tout. C'est un phénomène qu'il est important de connaître. S'il y a des gens ici en programmation, système intelligent, vous allez un peu reconnaître ce dont je vais parler maintenant. Il y a un truc qui s'appelle la mémoire à long terme. Donc, où on stocke l'information dans notre esprit. Cette mémoire à long terme, il y a beaucoup à dire sur cela. Mais une des choses qui la caractérise, c'est qu'il y a deux grandes zones. On l'appelle la mémoire épisodique et la mémoire sémantique. La mémoire sémantique, c'est l'endroit où essentiellement on stocke presque toutes les informations acquises factuelles sur le monde. Je suis au 26e, 24e étage. Je vois des choses. Donc, je sais qu'à Paris, il y a Montmartre, il y a la tour Eiffel, il y a Notre-Dame. Et donc, ce sont des faits, des faits qui sont ici. Je sais qu'un chien a quatre pattes, une queue, une tête, deux oreilles, etc. Je sais que dans une salle de classe, il y aura des chaises, un bureau, des tableaux, etc. Tous ces faits sont alignés dans différentes... Mes mémoires sémantiques. Mes mémoires épisodiques, épisodes, vie, expériences, est un peu différente. Elles essentiellement stocke les éléments liés au vécu. Alors, tout ce que j'ai vécu, tout ce qui... Cette expérience actuellement de vous parler, dans ce que j'apprends de vous en ce moment, il y aura un lien qui va avoir été fait entre le fait lui-même de vous connaître un peu mieux d'ici la fin de l'heure et de l'avoir fait dans cette salle à cette hauteur avec ce décor derrière vous. Ça, c'est un lien. Et donc, plus le lien est fort entre les éléments épisodiques de l'apprentissage d'une connaissance, imaginez la situation A tout à l'heure. Ici, c'était une salle de classe avec les bureaux placés en rangée, avec le tableau où j'enseignais, avec le modus operandi de l'enseignement, avec le visage du prof qui n'avait pas collé celui-là par contre, versus la situation B où ils se retrouvaient dans une autre position, plutôt qu'être assis derrière le bureau, ils étaient devant la salle de classe, etc. La même connaissance est toujours présente, mais le lien entre ça et ça n'est pas fait. Et comme ce lien n'est pas fait, la capacité à les mobiliser exige beaucoup d'eux. Elles exigent des stratégies s'ils les ont acquises déjà, mais sinon, il faut tout simplement chercher dans l'entrepôt. J'appelle ces apprentissages de type entrepôt. On stocke des informations très loin dans l'espace disponible de la mémoire à long terme, de la mémoire sémantique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je me suis dit? J'ai été voir dans la littérature, j'ai consulté les textes, et puis j'ai surtout appris que chez mes collègues médecins, à la Faculté de médecine, j'étais donc en 1993, eux, depuis 1987, avaient lancé une nouvelle méthode de formation des médecins qu'on appelle l'apprentissage par problème, APP. Cet apprentissage par problème changeait beaucoup la donne, puisque l'idée à la base de la formation était d'ouvrir une fenêtre professionnelle, disons, dans la formation initiale que l'on demande aux médecins, c'est-à-dire pendant les deux premières années et demie de ce que l'on appelle les études prédoctorales, plutôt que d'avoir des cours en amphi, comme ils avaient toujours eu jusqu'à ce moment-là. On les plaçait en petits groupes de 7-8 personnes, et on leur demandait de travailler sur base d'une situation-problème qui décrivait un cas de patient qui consulte un médecin. Et donc, ce patient pouvait révéler toute une série de problèmes de santé, problèmes physiologiques, problèmes... peu importe. Et les étudiants sont appelés alors à tenter d'expliquer le phénomène. Non pas de résoudre le problème, au sens du médecin qui va à la fin prescrire quelque chose, mais plutôt de comprendre ce qui est la cause du problème de l'engourdissement dans le bras gauche, au niveau des pressions dans la poitrine, et donc aller vers un problème de nature cardiaque, expliquer le fonctionnement du cœur pour mieux le comprendre. À la fin, ils voyaient de la physiologie, physiologie du cœur, mais plutôt que de le voir à travers une explication purement descriptive du cœur, des valves, du fonctionnement cardiaque et autres, on le voyait, la porte d'entrée dans l'apprentissage de cette matière était celle d'une situation de type médical. La rencontre d'aujourd'hui, je l'ai débutée un peu de la même façon. Je l'ai débutée en vous donnant un exemple, plutôt que d'emblée vous lancer les trucs sur les tableaux, la typologie, machin, je vous ai parlé d'un truc qui... on aurait pu prendre un exemple parmi vous, quelqu'un qui aurait raconté une expérience d'enseignement-apprentissage et qui aurait de ce fait permis d'illustrer un certain nombre de phénomènes. Ce faisant, en ce moment, sans vous réalisiez, l'expérience... On fait un peu de métaconnition ensemble, c'est ce que j'appelle métaconnitionner. Et donc, ce que vous avez... vous êtes en train de voir, comme petit bout de connaissance à travers mes explications, est associé en ce moment, dans votre mémoire épisodique, à cet exemple. Je peux vous garantir que d'ici deux semaines, un mois, vous allez peut-être avoir oublié le nom de Bloom, voir que c'était une pyramide. Mais vous allez encore peut-être vous rappeler qu'une personne au Canada a oublié le visage de son enseignant qui est venu nous parler. Ça, c'est un truc qui frappe. Ça frappe pourquoi? Parce que les recherches montrent que les connaissances, lorsqu'elles sont mobilisées ou localisées dans cette mémoire épisodique, sont beaucoup plus facilement accessibles dans la durée. Vous vous rappellerez d'un enseignement ou d'un enseignant du primaire, de l'école primaire où vous avez appris des trucs. Vous allez rarement vous rappeler exactement du nom du cahier que vous avez utilisé, mais d'un événement. Ces événements, pour une raison purement humaine, c'est la différence entre la programmation et nous. Ici, pour un ordinateur, les informations, qu'elles soient là ou là, sont tout à fait accessibles également, mais nous, non. On a cette particularité d'associer le véhicule, ou d'associer au véhicule plutôt quelque chose qui nous colle davantage à la peau, au niveau mémoriel, et donc plus aisément accessible. Alors, le truc, au final, c'est de faire en sorte, c'est un principe général, d'associer du vécu à une situation d'apprentissage de connaissances formelles. Plus on crée ces liens, plus on les attache fortement ensemble, plus, de fait, ces liens sont associés à une question d'authenticité du contexte, plus vous favoriserez chez vos étudiants le transfert des connaissances formelles au milieu plutôt de mobilisation de ces connaissances. Et ce n'est pas seulement des situations pratiques, c'est parfois du cours A au cours B, du cours au labo, du labo à un autre labo. Alors, dès qu'on a une perspective de former dans… En fait, ce que ça m'a dit aussi, c'est que je ne pouvais plus me satisfaire d'enseigner avec le résultat d'un examen, la moyenne générale d'un examen de mes étudiants. Ma perspective d'enseignant, ce n'était plus mes quatre murs de ma salle de classe, c'était au-delà. Et donc, ma satisfaction d'avoir favorisé l'apprentissage de qualité de mes étudiants, c'était leur capacité non pas à réussir mon examen, mais à mobiliser ce savoir dans des cours qu'ils allaient suivre, dans des situations de pratique et la vie professionnelle un jour dans laquelle ils allaient se retrouver. Ce que ça m'a appelé à faire, alors, c'est d'innover pédagogiquement. C'est-à-dire que j'ai cherché… Donc, au départ, je n'attendais parler que de l'APP. À Sherbrooke, c'était un gros truc. J'ai donc pris ce modèle pédagogique, cette méthode pédagogique. Je l'ai implanté dans ma formation en enseignement et je l'ai fait pendant sept ou huit années, jusqu'à temps que je change de département. Et ça a transformé beaucoup la donne. Plutôt que d'avoir une situation de personne qui ne sait plus voir ou reconnaître mon visage quelques mois après le cours, j'ai des étudiants que je revoyais plusieurs années plus tard dans des colloques ou des congrès scientifiques en adaptation scolaire et qui me disaient, non pas « Ah, je vous reconnais », mais qui me disaient « Je me rappelle de la situation-problème que vous nous avez présentée dans ce cours puisque j'ai retrouvé dans mes classes, dans mes enseignements, des situations similaires où j'ai su alors faire le lien entre cet exemple que vous nous avez donné et ce contexte dans lequel j'ai su mobiliser le savoir auquel il était associé. » Moi, j'ai une petite confusion, là. Allez-y. En l'occurrence, l'APPP, l'apprentissage par problème, me parlait la méthode, dont on a parlé tout à l'heure au départ, pour associer le théméco-pratique. Ça en est une, oui. Et ce que vous dites, là, sur la mémoire épisodique, c'est du vécu, c'est l'histoire, en fait. C'est le problème en lui-même. Il faut qu'il y ait des points qui choquent, enfin, entre guillemets, ou qui marquent, en tout cas, pour que ce soit associé à cette mémoire épisodique. C'est ça ? Tout à fait. Il y a les deux, en fait. Bien, vous avez fait une observation très pointue, très pertinente. Si je l'interprète bien, vous me corrigerez si je me trompe. Je vous amène sur le terrain de le vivre. Et là, je vous propose quelque chose qui est comme un avatar, disons, de situation réelle, puisqu'ils ne sont pas dans la situation problème eux-mêmes. Ils le voient par procuration. C'est quelqu'un d'autre qui, chez les médecins, par exemple, reçoit ce patient. C'est pas eux qui sont dans une situation de... Et donc, comment est-ce que ça vient jouer ici ? Mais de fait, justement, on peut arriver à favoriser l'élaboration de connaissances dans la mémoire épisodique, même si c'est pas un vécu immédiat de soi à soi, mais c'est-à-dire à travers ou par procuration celui des autres. De la même façon, vous pourrez vous rappeler ce qu'on vous a raconté d'un événement comme maintenant, moi qui vous parle de ce qui s'est passé dans ma situation, parce que c'est encore de l'événementiel, parce que c'est encore du vécu, même si c'est pas votre vécu. Il est bien sûr associé au fait que vous êtes ici physiquement aujourd'hui. Et voilà ce qui fait que ces méthodes, la méthode des cas, l'approche par projet ou tout autre similaire, ont une certaine puissance du point de vue de l'apprentissage parce qu'elles permettent de créer des liens avec un événement qui n'est pas toujours celui que l'on peut vivre, parce qu'il y a des conditions limitatives qui ne permettent pas d'aller les placer directement dans une situation formelle de mobilisation des savoirs. Mais à travers cette situation de problème, à travers ce projet, à travers ce cas, je me permets d'illustrer une situation similaire à ce qu'ils seront susceptibles de vivre, ce faisant, augmentant les liens et créant cet espace de la mémoire épisodique. Est-ce que c'était le sens de votre intervention? La distinction que je viens de faire entre les deux? Non? Allez-y, reprenez! L'apprentissage par problème, je leur apprends la méthode, c'est-à-dire comment se poser la bonne question, comment aller la chercher, comment mobiliser les choses, etc. Pour moi, c'est une méthode. Et ça se confronte à quelle est la part de l'histoire qui choque, qui va les interpeller humainement pour s'en rappeler. Parce que même un apprentissage par problème, ça reste un exercice qu'ils peuvent... ça leur apprend à comprendre au lieu de connaître, je dirais. Absolument. Pour s'en rappeler, est-ce qu'il y a besoin, et c'est une question que je vous pose, est-ce qu'il y a besoin de problèmes qui soit... marque un peu leur mémoire épisodique? Bonne question. Merci pour la reformulation. Et donc, l'APP, ce n'est pas avant tout une méthode d'apprentissage d'une méthode d'application du savoir. C'est une des composantes. Mais la première raison d'être de l'APP, je vous parle de la méthode. Parce que sinon, on peut parler du problème en général. Toute forme de problème que je prends dans mon expérience que je donne à mes étudiants. Souvent, on va qualifier plutôt ces autres façons de faire d'enseignement par problème. Donc, j'enseigne et j'utilise un problème quelconque. Il peut être plus ou moins abstrait. Et de fait, c'est bien. Puisqu'on sait par la recherche que les étudiants, lorsqu'on leur pose un problème, et l'être humain en général, se mobilisent davantage pour les porter vers la résolution d'un problème. Donc, l'apprentissage par problème fait en sorte que je veux davantage m'engager, persévérer même dans la tâche. Maintenant, dans l'APP, le problème a plusieurs caractéristiques qui le distinguent. Une de ces caractéristiques, c'est son degré d'authenticité auquel j'ai fait référence tout à l'heure. C'est-à-dire, il doit avoir une correspondance terme à terme la plus rapprochée. Ce que le médecin fait dans le truc, dans la description de la situation de problème, doit ressembler, pour une bonne part, à ce qu'il serait susceptible de vivre dans cette même situation. Alors, dans les situations enseignement-apprentissage, par exemple, dans ce cours que je donnais dans la faculté d'éducation, j'ai décrit une situation de problème qui prend en compte le contexte d'une salle de classe au primaire et au secondaire chez nous, qui met en situation... Donc, tout doit être crédible. Je n'ai pas... Ces problèmes doivent être situés, pour résumer simplement. Ils ne peuvent être que... Je ne sais pas moi... Ce n'est pas une équation intégrale. C'est quelque chose qui doit avoir une place dans un espace de type professionnel ou milieu de pratique. Un exemple, peut-être, pour aller encore plus loin dans l'illustration. Quelques années après mon arrivée à Sherbrooke, il y a un collègue de génie civil qui nous a approchés. Peut-être que vous connaissez un de mes collègues retraités maintenant du nom de Roland Louis... Roland Viau, pardon. Roland Viau, c'est une personne qui s'est spécialisée sur le thème de la motivation. Et donc, l'enjeu, c'était... Mes étudiants sont démotivés et ils ne savent pas réutiliser le savoir dans le cours qui suit. Alors, son cours à lui, c'est Mécanique des sols 1, qui est suivi par Mécanique des sols... Merci. Merci. Et donc, vous comprenez la séquence assez logique. Et Mécanique des sols, c'est un cours de fondement. C'est comme le cours de mécanique en général. Et donc, on apprend les forces, les moments, les cassures, donc au niveau des sols, comment les glissements de terrain, etc. Alors, voilà. Il y a beaucoup d'oubli entre le cours 1 et le cours 2. C'est son problème au départ. Qui plus est, les étudiants ne semblent pas apprécier particulièrement ce cours. Ils ne voient pas la valeur ajoutée du cours non plus. Alors, donc, deux enjeux. On l'aborde avec lui sous l'angle de la motivation et comment on aura aussi la motivation de ses étudiants. On l'aborde aussi sous l'angle de l'authenticité, de la perception qu'ils ont, de la valeur du cours en lien avec une réalité future d'ingénieur, géologue, ingénieur civil. Et donc, quelque part, on dit, attends, alors toi, c'est quoi ton expérience de prof? C'est un Brésilien d'origine. C'est un Brésilien d'origine. Ce Brésilien a construit des barrages, pas construit lui, mais des barrages, naturellement, mais il a préparé comme ingénieur civil les sols pour la construction du barrage. OK? On capitalise sur son savoir d'expérience à lui. Et le cours, tout à coup, va se structurer autour d'un scénario global qui est la construction d'un barrage... la construction d'un... Je ne sais plus comment on l'appelle, en fait. Donc, disons, de la base sur laquelle le barrage va venir s'installer. Et donc, autour de cette idée de maîtresse, si l'on veut, il y a quatre tâches ou responsabilités que un ingénieur civil devra prendre en charge ou avoir pour le réaliser. Autour de ces responsabilités sont associées des actions, un certain nombre par responsabilité. Autour de ces actions sont associées des savoirs formels. Et ça, c'est tous des savoirs qui viennent du bouquin qui est le manuel de référence pour le cours. C'est des trucs en anglais qui sont quasi autoportants. Si on est un étudiant brillant, on peut prendre le manuel, s'en aller à la maison, faire les exercices, lire le livre, revenir quatre mois plus tard, passer l'examen. Ça pourrait toujours bien fonctionner. Alors, donc, voilà. Et autour de ces savoirs formels, les moments au niveau pédagogique, où sont appris? Labo, cours, travaux d'équipe, etc. Et donc, on fait un petit tableau comme ça. Ça tient sur une page seulement. Et tout à coup, ça devient une carte routière pour apprendre et surtout donner du sens à pourquoi ces connaissances formelles de mécanique du sol ou des sols, qui sont essentiellement le contenu livrable ici, a du sens par rapport à des tâches, donc des actions prises, et des responsabilités dans lesquelles un jour, ils vont se retrouver. tout ça n'a servi essentiellement, ça n'a rien changé au contenu, c'est toujours le même bouquin. Tout ça, par contre, est devenu une aide importante à une béquille, si vous voulez le voir de ce point de vue-là, au fait que les connaissances étaient tout à coup associées à une réalité externe et donnait du sens pour eux, facilitant non seulement la compréhension, mais la capacité un jour de réutiliser ce savoir dans un autre contexte. C'était ça l'innovation pédagogique de ce prof. Il n'a pas changé sa pédagogie, il n'a pas revu de A à Z son enseignement, autre que chaque fois. Et donc, ces quatre responsabilités sont devenues des micro-scénarios, scénario global, quatre micro-scénarios, quatre travaux qui ont tous été présentés à réaliser sous la forme de l'explication propre à la responsabilité de l'ingénieur civil, associée aux tâches, associée aux connaissances, en lien avec un travail dans lequel ils allaient le mobiliser. Alors, voilà une forme différente qui vise à encore illustrer le fait que, par procuration, encore une fois, je m'identifie dans mon statut d'apprenant ou d'étudiant à une personne, à une réalité externe, quelconque, ça pourrait être une forme de laboratoire, tout ça, ça pourrait être dans une autre description. J'ai même une étudiante ici à Sherbrooke, à l'automne, à l'hiver plutôt, qui est donc biologiste et qui a eu l'idée de scénariser, parce que c'est l'étude de la cellule, c'est le cours de biologie de base. Et donc, intracellulaire, il y a des communications ou des échanges dans la cellule. Quelqu'un va m'aider. La cellule, il y a des trucs qui se parlent. Il y a des transferts dans la cellule. Vous me comprenez. Et donc, dans cette cellule, elle a fait en sorte qu'elle a eu l'idée d'un jeu de rôle où les étudiants ont pris la place d'un des mécanismes intracellulaires. Et comment on arrivait à communiquer d'un à l'autre mécanisme? Ce sont les étudiants qui ont personnifié jusqu'à un certain point. Ça a l'air un peu comme ça, je joue, mais de fait, ça a donné, ça a fait du sens pour eux. Ça a été une sorte de façon de se mettre dans la peau de ces mécanismes et d'en comprendre par les échanges puisqu'ils ont eu à travailler en équipe pour y arriver. Alors, voilà un autre exemple qui vise à illustrer ce phénomène. Alors, l'innovation pédagogique peut se faire à hauteur d'un cours. Un exemple ici, celui du jeu de rôle, mais on peut aller vers les jeux sérieux, vers... Je ne sais pas si vous connaissez la technique du jigsaw en classe. Jigsaw, c'est un mot anglais qui est difficile à traduire pour moi. C'est comme le puzzle ou le casse-tête. On a des pièces qu'on défait, qu'on refait. Alors, dans la technique du jigsaw, c'est très puissant du point de vue de l'expérientiel, disons, l'apprentissage par l'expérience. Essentiellement, disons que vous avez... Vous divisez vos étudiants en trois grandes équipes. Dans ces équipes, vous allez avoir... Ça pourrait varier au niveau du nombre de personnes. Ça n'a pas d'importance, là. Donc, A, B, C, D, ce sont les étudiants. Quatre étudiants, quatre étudiants, quatre étudiants qui forment trois équipes. C'est la première étape. C'est le groupe d'apprentissage. Ensuite, vous leur demandez... C'est une tâche. Ils ont, comme équipe, une tâche qu'ils reçoivent. Individuellement, les étudiants doivent décoder le sens de la tâche avant de se retrouver en sous-groupe. Ensuite, ils vont en sous-groupe pour se donner un objectif commun. Ensuite, vous défaisez ce groupe et vous les reformez avec tous ceux qui sont de type A ensemble, tous ceux qui sont de type B ensemble, etc. Et ça devient les groupes d'experts qui doivent aller chercher le savoir sous la forme de lire un bouquin, lire un chapitre, aller dans la littérature pour trouver autre chose, aller sur le web, explorer... Peu importe. Ils acquièrent un savoir particulier et ils sont une équipe quand ils le font. Ils se mobilisent en équipe, ils se divisent de travail, ils font une production commune. Et à la troisième étape, on reforme ce groupe-ci. Le A apporte à son équipe 1 le savoir acquis avec son sous-groupe A. Le B apporte son savoir acquis avec le sous-groupe B. Et ils le partagent de cette façon dans une démarche coopérative d'apprentissage. Alors, cette forme toute simple de brasser les cartes un peu différemment en classe fait en sorte qu'ils vont vivre l'expérience d'apprendre autrement par le fait qu'ils vont devoir collaborer et coopérer dans le processus d'apprentissage. Et là aussi, la littérature montre l'importance et la puissance du groupe d'apprentissage. Groupe et équipe, on peut faire une belle différence entre les deux noms, de fait, pour ce qui est de favoriser un apprentissage qui, dans la durée, va être plus accessible à posteriori, mais aussi qui va créer du vécu autour de la situation d'apprentissage elle-même et qui n'exige pas de changer de but en blanc sa façon d'enseigner ses livres de référence. Il y a des façons beaucoup plus… et donc tout ça, ce sont des méthodes pédagogiques intéressantes, innovantes, si l'on veut. Mais il y a aussi des approches à hauteur curriculaire, c'est-à-dire c'est l'ensemble du cursus qui est touché, où est-ce que des groupes d'enseignants d'un même programme, comme on le voit dans certaines filières professionnalisantes, par exemple, se mobilisent et font en sorte de se concerter dans la démarche de favoriser le développement des compétences attendues. Et donc, ce n'est pas que ma responsabilité seule d'un enseignant, c'est une responsabilité partagée avec mes collègues sur la durée d'une année, de plusieurs années ou d'un semestre, par exemple, pour y arriver. Et là, on peut faire beaucoup plus, c'est-à-dire qu'on peut davantage, dans la durée, voir et mobiliser des savoirs, s'assurer qu'ils sont présents, offrir des conditions variables. Et donc, ces méthodes APP, méthodes des cas et autres projets, celles-ci, lorsque vues dans une perspective de plusieurs professeurs dans un programme donné, ont des effets encore plus puissants que ce que je peux arriver à faire seul dans ce contexte. Oui. Vous êtes trop attentifs, là, trop attentifs. Je veux un peu plus de chabotage. Vous avez des questions, des remarques, des oppositions, oui. Comment vous gérez l'individuel dans les groupes ? C'est-à-dire, il y a des actions. La production d'un groupe, elle peut-être ne reflète pas la production individuelle des personnes. Il y a certaines personnes qui se sont habituées, d'autres moins. Il y a certaines personnes qui communiquent mieux que d'autres. Et comment avancer les personnes à gérer l'individu ? OK. D'ailleurs, bon, excellente question. Il faut déboulonner un truc. Impossible que tout le monde fasse exactement pareil tout le temps. On sait, dans une famille, il n'y en a pas un qui est exactement à la même place. Dans nos groupes classe, il n'y en a pas un qui fait exactement le même effort que l'autre. Et il n'y a pas d'égalité dans ce niveau-là. Il y a beaucoup plus d'inégalité. Maintenant, ce qu'on ne veut pas, c'est de l'inéquité. C'est-à-dire, s'assurer que quand on donne la note pour le travail, disons, tout le monde l'est. Alors, vous savez faire la différence entre collaborer et coopérer ? Bon, a priori, c'est deux mots qu'on utilise presque de façon interchangeable. Mais de fait, ça ne veut pas, du moins en enseignement, apprendre ça, dire exactement la même chose. Et on pourrait se cesser, disons, à l'idée du travail en groupe versus le travail en équipe. Être en groupe, c'est une chose. Travailler en équipe, au sens premier de ce que veut dire une équipe, c'est autre chose. Alors, les Américains, vous savez comment ils sont. Il y a 300 millions et plus de personnes là-bas. Donc, il y a quelqu'un qui s'est dit un jour, je voudrais peut-être expliquer ça précisément. Alors, on s'est, nous, appuyés sur un auteur, Kassenbach et Smith. Un bouquin qui est paru dans les années 90, Kassenbach et Smith. Si vous voulez la référence, je vous la donnerai. Qui explique essentiellement, à partir de l'entreprise privée, que veut dire travailler en équipe. Une équipe sportive, on comprend ce que c'est. Ce n'est pas qu'un groupe. Une équipe sportive, c'est des gens qui dépendent les uns des autres. Je ne peux pas gagner un match de foot seul. Je ne peux même pas gagner un match de foot à… Combien de personnes sur un terrain? Combien? 30? Non, le foot américain. Non, non, votre foot là, je m'adapte. Ok, le soccer, tiens. Non, non, le foot tel qu'on l'écrit ici. Je ne sais pas, il y a 12 personnes d'un côté. 11. 11 personnes d'un côté. 11 personnes. Alors, ce n'est pas 11 individus isolés les uns des autres. Ça ne fonctionne pas. Et pour moi, l'épiphénomène de cela, c'est l'équipe allemande, qui n'est pas individuellement, quand on les regarde, interprétation purement nord-américaine, vous me direz, je peux être complètement dans le champ. Non, mais qui ne semble pas avoir des joueurs aussi talentueux, disons, que l'équipe brésilienne, lorsqu'on les regarde individuellement. Mais comme équipe, ouf, là, c'est difficile parce que même contre les Brésiliens qui performent bien comme individus, le jeu d'ensemble ne semble pas, du moins de la dernière coupe quand ils ont gagné et les ont même plutôt écrasés, faire la différence. Alors, l'équipe, c'est ça. L'équipe, c'est une réalité différente que le groupe. Et nous, dans nos salles de classe, il faut aussi, soit les mettre dans une réalité où ils comprennent cette distinction, soit nous-mêmes tenir compte de cette distinction lorsque vient le temps d'évaluer les acquis. Parce qu'on ne s'attend pas de la même résultante d'un travail de groupe où c'est un peu du chacun pour soi, si l'on veut, même si on colle la barre pour arriver à chacun nos cibles, versus ici où le focus, il est tout orienté vers la même cible au centre. Et la codépendance ou l'interdépendance qui est propre au travail en équipe appellera alors une évaluation distincte et une attente d'évaluation distincte. Maintenant, mettons, plaçons-nous ici pour ce qui est de l'évaluation. Disons qu'il y a une production. Je vous mentionnais l'exemple du JIGSA tout à l'heure où je dois à la fin, comme équipe 1, produire un travail. Mais il y a eu un travail intermédiaire de l'équipe d'experts, de tous les A, tous les B. Donc là, il y a une production. Je peux déjà en faire la mesure. Et je peux croiser le résultat de celui-ci avec celui-là, comme tout à l'heure, pour vérifier les trucs. Mais disons qu'on revient à la toute fin de l'histoire et il y a une production qui est offerte. Le problème, c'est que je ne sais pas d'où viennent les morceaux, qui a joué sur quel... Oui, je sais qu'il y a eu un expert A dans ce groupe, un expert B, un expert C. Peut-être que le travail va être divisé en partie A, partie B, partie C, partie D. Je peux donc mettre le doigt sur la contribution distincte de A à ce travail, la contribution distincte de B. Donc, je saurais alors dire quel est le poids ajouté et l'évaluer de façon différente. Sinon, si c'est un travail de type... Ils étaient en groupe, ils ont fait un truc. Qui a fait quoi, je ne le sais pas. Alors, cette production, elle vous est livrée. Pour y arriver, ce sont des méthodes un peu onéreuses en temps et en exigence. Mais chez nous, ce qu'on a tendance à faire, et mes collègues, pas suédois, mais danois, font la même chose dans l'apprentissage par projet chez eux, il y a une présentation qui est à faire en classe. On utilise à l'occasion cette stratégie. Vous venez présenter. Alors, dans ce travail, si vous avez divisé les tâches, comme on l'a vu tout à l'heure pour l'exemple GIGSA, l'obligation est qu'un étudiant ne présente pas sa partie, mais la partie de quelqu'un d'autre. Donc, il doit minimalement maîtriser, il a bien sûr maîtrisé ce qu'il a contribué parce que c'est déjà écrit, mais il doit aussi, en plus, être capable de mobiliser le savoir de l'expertise de quelqu'un d'autre dans le groupe. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, vient le temps des questions. Alors, les questions que vous allez poser à l'étudiant A ne peuvent être ni liées à son expertise du groupe expert A, ni à la présentation, disons qu'il aurait fait de B, mais soit de C ou de D. Alors, vous l'obligez alors, encore une fois, à aller puiser dans un savoir qui n'est pas… Et donc, les étudiants sont au fait de cela. Ce n'est pas un jeu de cache-cache. C'est plutôt quelque chose qui est très connu pour eux. Ce faisant, quand vous les invitez à percevoir que l'évaluation sera très largement appuyée par des sources d'informations diverses, ils vont s'investir différemment dans la tâche que de se limiter au petit créneau, disons, ou à la tâche spécifique dans laquelle on les avait peut-être a priori invités à jouer. Voilà, une façon de faire, disons, qui vous permettrait de… On pourrait arriver par écrit à faire quelque chose d'un peu similaire. La tâche à l'oral, c'est parfois exigeant en temps, en disponibilité. Si on a des grands groupes, ce n'est pas toujours facile. Mais à l'écrit, on pourrait arriver à faire quelque chose de similaire, c'est-à-dire exiger d'une explication d'une partie de travail qui n'est pas celui pour lequel j'ai été invité moi-même à étudier. Un examen complémentaire à un type de tâche comme celui-là pourrait aussi vous donner l'occasion d'arriver à mobiliser des savoirs très variés et vous assurer qu'individuellement, ils sont capables de… Cela dit, presque toutes les innovations pédagogiques aujourd'hui, 80 à 90 % impliquent du travail en équipe ou en groupe. Une innovation pédagogique publiée, reconnue aujourd'hui, qui laisserait les étudiants toujours dans une démarche d'individualisation ou d'apprendre seul, c'est presque absent maintenant. Alors, il y a une… Merci. Il y a une reconnaissance du fait que l'apprentissage en groupe par les pairs et cette co-construction du savoir est une réelle plus-value à plein d'égards. Motivationnelle, capacité de rappel de l'information, organisation de qualité plus élevée des savoirs en mémoire, etc., etc. Et donc, elles… Maintenant, qu'est-ce que ça change pour nous? Si… Je fais juste donc une dernière parenthèse sur le thème de l'évaluation. Si je continue à évaluer individuellement des gens, comme s'ils n'avaient jamais été en équipe, alors que j'ai passé quatre mois à faire apprendre en équipe, il y a un… Il y a un… Il y a un… Il y a une distance importante entre comment j'évalue le contexte d'évaluation et celui d'apprentissage. Et ça va jouer, là. Ça va jouer sur leur capacité à performer ici. Et ils vont comprendre aussi cet écart la deuxième fois. Ils vont se parler dans ce cours avec ce prof. Fais attention. T'as beau… Ça se travaille comme ça en classe, mais à la fin, ce qui compte, c'est ta performance individuellement. Si vous ne tenez jamais compte, autrement dit, de la réalité de groupe, il y aura un problème au moment de l'évaluation. Et inversement, si vous auriez fait apprendre individuellement tout du long et vous cherchez à les faire mobiliser, le savoir en termes de… Je ne sais pas, une tâche de labo où ils sont plusieurs, là, il y aura un autre écart important qui va aussi avoir un impact sur leur performance. Pardon. Non, je pensais juste à l'exemple des MOOC. Comme tu disais, il n'y a plus d'innovation pédagogique qui concerne qu'un étudiant. Il y a certains MOOC qui peuvent avoir une relation un à un avec le contenu. Absolument. Alors, merci pour la question. Il y a les innovations technologiques, il y a les innovations pédagogiques et il y a les innovations techno-pédagogiques. Le MOOC, a priori, c'est ça. Ce n'est pas une innovation réellement techno-pédagogique, sauf les versions ultérieures qu'on appelle les spooks… Ah, les spooks. Les spooks. Les spooks. Les spooks. Les simooks ou variantes sur le thème. Parce que là, aujourd'hui, je ne sais plus, il y en a… J'ai vu une liste l'autre jour, ça m'a… Ouh! Je ne sais plus où me retrouver. Mais donc, le MOOC, au départ, qu'est-ce que c'est? C'est un accès massif à une information, somme toute, encore une fois, présentée de façon assez standard. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir l'explication, moi qui est debout physiquement devant vous, c'est un personnage qui se retrouve dans un environnement numérique ou virtuel et qui donne son cours. Ou vous allez lire des trucs seuls, etc. Donc, oui, il y a de l'innovation technologique dans ce contexte, mais il n'y a pas nécessairement, dans la forme initiale d'un MOOC, beaucoup de… Je sais, j'ai été sur le jury Idéfi N, ici, avec l'ANR. D'ailleurs, vous savez qu'il y a un autre PIA3 qui s'en vient… Oups! Il y a un truc qui s'en vient. Il y a une réunion la semaine prochaine. Regardez dans vos annonces de l'ANR, il y a beaucoup d'argent là. Oui, c'est ça. Donc, j'ai été sur le jury Idéfi N, et donc j'ai vu tous ces MOOC, parce que le but de cette subvention, c'était justement de Idéfi, qui avait été beaucoup d'innovation pédagogique, aller vers du numérique davantage. Et 75 % des demandes qui avaient été déposées tournaient autour d'un MOOC, création d'un MOOC, modularisation du savoir. Il y avait même des retours en arrière. Vous savez que l'approche modulaire, vous connaissez peut-être l'expression ou l'approche, sur le web, quand on forme, une des grandes prétentions des gens qui déposaient les demandes de subvention, c'est de dire, on va s'ajuster aux étudiants, et donc on va faire des petits paquets de savoirs. On va modulariser la trajectoire d'apprentissage. L'étudiant arrive au centre, il regarde. Oh, je prends celui-ci, je vais le suivre. Oh, il y a celui-ci, je le prends, je vais le suivre. Et l'autre va faire, non, moi je commence ici, moi je commence là. Et ça, c'était vu comme une plus-value. Ça, là, c'est une bonne vieille technique behaviorale des années 60-70, la modularisation des savoirs. C'est comme si les gens avaient oublié d'où c'était parti. Et aujourd'hui, ça semblait être une plus-value pour développer l'autonomie, la capacité d'avoir un parcours d'apprentissage plus indépendant. Oui, mais le laisser à lui-même, ce n'est pas une forme d'avancée plus. Et qui plus est, n'avoir aucune forme d'organisation ou de direction sur le parcours lui-même, ce n'est pas non plus une plus-value. Les approches-programmes qui vont exactement dans l'autre sens, essaient de donner une direction, même si elles permettent à l'occasion d'aller chercher des cours à options qui viennent un peu singulariser mon parcours, elles n'offrent pas une totale… En fait, c'est de la permissivité ouverte. Il n'y a même pas de plan de match derrière général un peu caché qui viendrait orchestrer tout ça. Et donc, voilà le problème parfois avec même cette idée d'individualisation de l'apprentissage. Quand tout n'est offert que sur une base… Voilà, il y a l'approche cafétéria, tout est là. Vous vous servez où vous voulez, vous pouvez commencer par le dessert, finir par les entrées. Il n'y a pas de souci, prenez ce que vous voulez. Ce n'est pas une plus-value. Et donc, pédagogiquement, quand on lit un projet comme celui-là, moi, la note n'est pas très élevée. Technologiquement, ça peut être fantastique. Oui, c'était super. Non, pas toujours. Mais il peut y avoir des gens qui se sont vraiment donnés. Ils sont associés avec Orange, ils ont fait un truc financé à coups de millions d'euros. C'est beau, là. Mais au-delà de l'écran de fumée, quand on va derrière, on se rend compte qu'il y a une faiblesse importante du point de vue de l'apprentissage. Je vais devoir arrêter. Je suis désolée. Ça crée des frustrations, mais c'est aussi un engagement, que ce soit qu'une heure, pour les collègues, on a des enseignements et des enseignements différents. Ce que je vous propose, c'est qu'on a créé dans les sites de l'université, dans l'onglet pour vous, il y a une partie maintenant sur la pédagogie, où c'est marqué les exposés. Mais on souhaiterait aussi, après, enrichir, par exemple, avec la bibliographie, avec l'expérentiel, avec des cas, etc. Donc, c'est peut-être pas tout de suite, mais ça va venir. Donc, si vous voulez, ou si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à l'envoyer à l'adresse innovationpédagogique. Ça s'est marqué dans les sites. Et si vous avez des questions directes pour Denis, vous pouvez aussi l'embêter. Il est très réactif et très gentil et très sympa. Est-ce que je peux me permettre de conclure, quand même? Oui, bien sûr. Une petite phrase. Donc, on a parlé, j'ai parlé au début que le mot « innovation » est un peu taché, entaché d'une perception négative à l'occasion, et que le mot « transformation » peut être les moins, plus neutres. Parce qu'ici, il y a cette expression qu'on utilise, que j'ai entendu, d'injonction d'innover. Vous sentez une pression sur le thème de l'innovation. Ça vient soit du ministère, soit de votre président de l'université ou de je ne sais pas quelle instance entre les deux. Mais de fait, à la base, l'innovation telle qu'on l'a vécue en Amérique du Nord, c'est venu des personnes. Il n'y a pas d'instance supérieure qui m'invitait en 93-14 à faire ce que j'ai fait. Ni mes collègues médecins qui ont implanté l'APP, ni par la suite plein d'autres qui ont implanté d'autres trucs. L'innovation, au départ, c'est vous qui vous questionnez sur votre réalité d'enseignement et apprentissage et qui cherchez des solutions, des pistes. Vous êtes tous des chercheurs. Vous connaissez cette méthode scientifique qui fait qu'on est devant une situation dont on ne sait pas comprendre les tenants et aboutissants complètement. On fait des observations, on collige des données, on formule des hypothèses explicatives, on va colliger d'autres données plus formelles, on réinterprète la réalité. C'est exactement la même chose qui pourrait se passer d'un point de vue pédagogique. Vous êtes devant des réalités complexes, c'est d'apprendre et d'enseigner. Il y a des choses que vous ne saisissez pas parfaitement et des problématiques qui vous confrontent, la démotivation, le désengagement, la difficulté de performance, parfois l'absentéisme, parfois juste augmenter la qualité. Je vous invite à chercher des pistes de solutions dans une posture de chercheur comme celle que vous connaissez bien déjà. Si vous adaptez cette façon de réfléchir et de penser votre réalité d'enseignement et d'apprentissage, je pense vous garantir, et vous pourrez m'en reparler si ce n'est pas le cas, que vous trouverez de façon intéressante, dans la littérature actuellement comme dans la mise en pratique d'expérimentation personnelle ou en groupe, des pistes très intéressantes de solutions et pourrez éventuellement même contribuer à l'avancement des connaissances dans le domaine par la publication de certains travaux que vous auriez pu réaliser ici. Donc, soyons proactifs plutôt que réactifs uniquement dans cette position. Et merci beaucoup de votre présence ici. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada